Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du HTML5, nous allons voir ce numéro 30 qui portera sur le responsive. Avant, les personnes ne se posaient pas de questions. En fin de compte, ils faisaient notre page web et par rapport aux médias, en l'occurrence c'était un écran, 14 pouces ou 17 pouces, et automatiquement les personnes disaient « Ok, ça va être comme ça ». Le seul problème qu'on rencontrait, c'était souvent par rapport à Internet Explorer où celui-ci avait des incompatibilités. Il faut savoir que maintenant, suite à l'arrivée des nouveaux téléphones, en l'occurrence quand Steve Jobs a présenté son smartphone avec le tactile et ainsi de suite, et puis au fur et à mesure de l'évolution, donc c'est-à-dire les téléphones, alors je parle Steve Jobs, mais ça peut être bien évidemment d'autres téléphones, mais ça a quand même été les prémices. On a eu ensuite, en fin de compte, les différentes tablettes et ainsi de suite. Il a bien fallu adapter notre contenu web à ces différents devices. Si vous voulez, comment faire en sorte que notre device d'un seul coup, que les images qui étaient super grandes, se rétrécissent et ainsi de suite. N'oublions pas qu'à l'heure actuelle, plus de 75% de la population mondiale a un téléphone portable, sachant que ces personnes font des jeux, ils vont faire Internet, ils vont faire différentes choses. Alors vous l'aurez bien compris, si une personne regarde son site Internet sur son téléphone, il doit être différent, il doit se comporter différemment si c'est sur un grand écran, un projecteur, une tablette graphique ou je ne sais quoi d'autre. Pour finir, je ferai en sorte de vous présenter différents sites Internet. Alors vous les connaissez sûrement, c'est Alza Création. Je vous expliquerai en fin de compte les deux lignes de code que vous voyez ci-dessous. En l'occurrence, vous voyez, on a ici HTTP équipe, donc UA compatible. Et l'autre, c'est le viewport with device with initial scale égale 1.0. Je vous expliquerai simplement, ou je vous redirigerai simplement vers un site Internet qui vous expliquera mieux comment cela fonctionne. Sachant que si vous voulez maintenant, on pourrait dire que ceux qui suivent mes vidéos, mon apprentissage du HTML5, CSS3 est un peu archaïque. Surtout au niveau du responsive, car si vous voulez, on utilise souvent maintenant des frameworks comme Bootstrap, comme FoundationJS et ainsi de suite. Ou alors des WordPress, enfin tous ces choses-là, ce qu'on appelle des CMS. Mais il est toujours intéressant de pouvoir au début montrer le départ, c'est-à-dire le code à son origine et tout doucement évoluer. Donc vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, on va s'amuser à regarder ou à étudier le mot-clé média. Donc sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Ok, donc nous voici devant le site web, comme d'habitude, Poisson pour tous. Alors il faut savoir que cette vidéo sera un peu spéciale, habituellement j'explique le code. Mais là, cette fois-ci, en fin de compte, j'estime que vous devez connaître pas mal de choses. Après, avec tous les différents liens que je vais donner, vous devez pouvoir vous débrouiller. Donc dites-vous bien que celle-ci, c'est la dernière vidéo qui sera sur le HTML5 CSS3. Et je préparerai un peu plus tard un projet, soit sur Bootstrap 4, soit sur JavaScript. Quoi qu'il en soit, comme je vous disais, l'intérêt, c'est que maintenant, plus ça va, plus les personnes ont des téléphones portables, tout simplement. Et si vous regardez souvent les sites internet, s'ils ne sont pas responsibles, vous verrez que vous aurez une grosse difficulté, à la fois pour zoomer, à la fois pour voir les caractères, en l'occurrence les lectures et tout ça. Donc dans mon cas, vous voyez, je vais faire en sorte de baisser ma résolution au niveau de ma fenêtre. Voilà. Et là, vous voyez, sur un téléphone portable, vous aurez quelque chose comme ça. Alors vous avez pu voir de suite la différence. Il y a qu'en l'occurrence, mon titre ici a évolué. Là, j'ai mon accueil d'un seul coup, enfin mon menu qui a évolué, évidemment, pour que celui qui corresponde. Le up, si on regarde ici, s'est transformé en haut, s'il vous plaît, et ainsi de suite. Alors vous voyez, c'est vraiment ça l'intérêt du responsive. Si on étudie un petit peu le code qu'on a ici, alors on va commencer simple. C'est-à-dire qu'ici, je vous disais, je vous ai créé différents liens. Vous avez ici meta, donc le UACompatibleContentIEEdge. En fin de compte, c'est tout simplement une compatibilité pour notre ami Edge, en l'occurrence un Explorer. Donc je vous ai créé un lien qui est ici, voilà. Enfin, c'est pas un lien, c'est tout simplement Alza Création, et je vous mettrai ça sur ma chaîne YouTube afin que vous puissiez y accéder. Là, ça vous explique un petit peu pour quelles raisons on a mis ça. Le deuxième, très intéressant, c'est ce qui va permettre, par exemple, de prendre en compte le fameux zoom. Vous savez, quand vous zoomez avec votre doigt pour zoomer sur une photo ou un texte, ça sert à ça. En l'occurrence, ça ne sert pas qu'à ça, mais ça sert aussi à centrer votre texte ou vos images sur votre téléphone. Bien évidemment, cette ligne ne fait pas tout, mais c'est intéressant. Donc là, vous la retrouvez ici, au niveau de, là aussi, Alza Création. Je vous mettrai le lien. Et vous voyez, vous expliquez des choses très intéressantes. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que, comme je vous dis, les prochains cours, c'est pas maintenant, mais je ferai en sorte de vous expliquer Boost Drive 4, et là, vous verrez, on arrive à faire des très belles choses. Donc ici, vous regardez, faites-vous de votre propre avis. De toute façon, comme je dis souvent, je n'ai pas la science infuse, loin de là. Je veux juste partager ma passion, l'envie que j'ai de l'informatique ou de l'infographie. Et le dernier, celui qui vous intéressez, c'est en fin de compte celui-ci, c'est-à-dire le fameux Media Screen. Vous voyez, ici, on a Link, Media, Stealsheet, donc mon lien au niveau de ma page CSS, et ainsi de suite. Celui-ci, vous le trouverez ici, dans Media Calories, toujours Alza Création. Très, très beau site, que vous pouvez apprendre énormément de choses. Et là, vous explique, en fin de compte, ce que vous pouvez mettre au niveau du média. Vous pouvez mettre Screen, pour Écran, Unheld, pour le périphérique mobile ou petite taille. Moi, j'avoue que très souvent, soit je ne mets rien, tout simplement, soit je mets Screen. Alors, vous trouverez des fois, de temps en temps, Print, qui vous permettra, en fin de compte, d'imprimer. Vous savez, vous avez un site Internet, la personne veut imprimer votre page Web, et vous pouvez faire en sorte que, quand la personne veut imprimer votre page Web, vous aurez un style CSS qui permettra précisément, par exemple, de ne pas imprimer les images qui ne vous intéressent pas, de ne pas imprimer les publicités, et ainsi de suite. Tout simplement, une page CSS prédéfinie pour l'impression. Donc ici, on va définir l'attribut média, comme je disais ici. Bon, là aussi, je vous laisserai le lire. Vous verrez, il y en a même pour le braille, et ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer tout simplement au niveau du CSS. Alors là, je ne vous décorélerai pas le fichier CSS, à part la première ligne, parce que le reste, vous êtes capable, maintenant, avec ce que je vous ai expliqué, de vous débrouiller. Après, n'hésitez pas non plus à faire des tests, vous essayez plein de choses, et vous verrez qu'on arrivera au fur et à mesure. Donc là, dans la section responsive, j'ai tout simplement indiqué ici, Major Screen, alors, End Max Swift 640 pixels, c'est-à-dire que, comme vous avez pu remarquer, quand je réduis, donc si je reviens ici sur mon site, quand je réduis, au bout d'un moment, il va comprendre qu'il se passe quelque chose. Alors moi, j'ai un grand écran, donc c'est normal, ça mette du temps à se rétrécir. J'ai un écran 28 pouces, donc c'est juste assez impressionnant. Donc ici, vous voyez, pour le titre achat, vous pouvez le voir de suite ici, il a été réduit, après vous avez lu LLI, là aussi, j'ai fait en sorte de le transformer, et ainsi de suite. Je vous dis, je ne vous expliquerai pas ça, le code, je n'envoie pas l'intérêt, car avec tout ce que j'ai pu vous expliquer précédemment, vous êtes capable de vous débrouiller. Et comme je vous disais, c'est ma dernière vidéo sur le HTML 5163, je ne veux surtout pas m'étendre là-dessus, parce que comme je vous disais, on va passer à Bootstrap, et vous allez voir qu'on aura beaucoup plus de facilité pour mettre en page, c'est-à-dire des blocs, simplement, enfin, Bootstrap fonctionne en bloc, mais bon, je vous expliquerai ça plus tard, mais croyez-moi, la flottaison, tout ça, vous verrez, c'est beaucoup plus simple sur Bootstrap, et ce qui est beaucoup plus à la mode. On retrouve exactement la même chose avec des CMS comme WordPress. Donc, comme je vous disais, on va attaquer, donc là, vous voyez, le code, je ne vous le décris pas, oui, je sais, c'est exceptionnel, mais là, je vous dis, il n'y a vraiment rien de nouveau dans ce que je vous ai mis. Le code est exactement le même, sauf que celui-ci est disposé différemment en fonction de ma résolution. C'est-à-dire que là, si on regarde au niveau de MediaScreen, vous voyez, j'ai mis 640, mais vous pouvez mettre différents éléments. Là aussi, je vous renvoie sur ce site Internet qui vous explique pas mal de choses intéressantes, et qui vous dit, on fait compte, que vous pouvez créer différentes relations ou différentes règles qui vous permettra d'avoir un site Internet, une page Web qui va évoluer en fonction du média utilisé. Comme je disais tout à l'heure, j'ai deux solutions. Je suis en train de réfléchir à deux projets pour continuer, on fait compte, par rapport à l'apprentissage du Web, parce que vous savez, le Web, ça comprend beaucoup de langage. Pour l'instant, je vous ai expliqué le HTML4, le HTML5, le CSS3, mais il manque aussi le JavaScript, il manque le jQuery, et ainsi de suite. Enfin, on pourrait aller assez loin. Là, il faut que je réfléchisse au projet et savoir qu'est-ce que je vais faire. Soit on va attaquer le Bootstrap que je vous disais afin de voir, donc le framework Bootstrap, afin de voir ce qu'on peut faire avec. Ça peut être assez intéressant. Le problème, c'est que, n'ayant pas vu le JavaScript, ça risque d'être embêtant pour vous expliquer certaines choses. Donc, je verrai. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Et pour finir, bien évidemment, vous allez pouvoir récupérer ce fameux code, puisque, évidemment, je ne vous l'ai pas expliqué. Donc, la moindre des choses, c'est au moins de vous le fournir, afin que vous puissiez jouer avec. Alors, comme d'habitude, on va aller sur Langue pour tous. Vous voyez, on va ici, et on clique sur Cours destiné à ma chaîne. Vous cliquez ici, et vous avez différentes informations. Lorsque vous cliquez sur la leçon numéro 30, vous cliquez sur le petit fichier zippé, et cela vous permettra de récupérer mon code source, qui est composé à la fois du fichier index.html, le fichier CSS, les images, et ainsi de suite. Bon, maintenant, vous êtes habitué. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur le site savoirpourtous.eu, en cliquant sur le module informatique. Vous cliquez ici sur apprenons HTML5 CSS3, et là, vous récupérez différentes informations, en l'occurrence, les différentes vidéos que j'ai pu faire sur YouTube, en ce qui concerne le HTML5 et le CSS3. Comme je vous disais, mon prochain projet sera sûrement sur le Bootstrap 4 ou JavaScript, je ne sais pas, ou peut-être les deux, tout simplement. Donc, je vais faire en sorte de le préparer. Donc, soyez patient, et je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye, bye.